Je voulais parler un petit peu de toutes ces affaires niveau Securities, SEC, etc. Je sais par expérience que vous avez eu très peu de crypto-monnaies listées sur Bitstamp pendant assez longtemps. Quelle est la politique de listing chez Bitstamp ? Par quel processus vous passez à ce niveau-là ? Et tout simplement, pourquoi avoir mis si peu d'actifs sur la plateforme jusqu'à maintenant ? Je sais que ça a changé, vous avez ajouté pas mal d'Adcoin récemment. Oui, c'est ça. Tu as raison. Aujourd'hui, on a à peu près 75 actifs sur la plateforme au niveau global. Par contre, aux US, on a beaucoup moins d'actifs. Je crois qu'on en a 20 ou 25 de mémoire. Et pour la raison qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a un vide juridique sur certaines classes d'actifs au niveau crypto. Et nous, vu qu'on a eu vraiment un appétit de risque qui est plutôt proche de zéro, pour les US notamment, dès qu'on a un petit doute, on ne va pas être en mesure de lister certains actifs sur la plateforme, justement pour nous protéger d'un point de vue réglementaire. Et il faut voir un truc aussi, c'est qu'une action de la SEC, ça peut te coûter des dizaines et des dizaines de millions de dollars, en termes de frais d'avocat, mais également en termes de settlement. Et donc, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, comme on l'a vu avec Coinbase ou avec Kraken, et puis maintenant Binance, c'est vrai qu'on a très peu d'actifs aux Etats-Unis. Par contre, on en a beaucoup plus, notamment en Europe, où la réglementation est quand même beaucoup plus claire. Et nous, on a un processus de listing qui est hyper strict, c'est-à-dire qu'on a plus de 400 questions, on va regarder s'il y a un business plan, s'il y a une équipe, s'il y a un audit informatique sur l'actif en question, le track record, l'équipe, justement pour avoir le maximum de diligence, et avant de pouvoir lister un actif. Donc, on va retrouver, nous, tu vois, tu prends le top 100 des actifs avec du volume, voilà, nous, on est essentiellement dans le top 75, top 80, pour justement offrir des actifs où il y a du volume et de la liquidité. En fait, le pire, ce serait de mettre un actif sur la plateforme, et puis tu achètes, mais tu ne peux pas vendre parce qu'il n'y a pas de contrôle par rapport. Donc, on a aussi cette problématique, tu vois, de volumétrie de liquidité lorsqu'on liste un actif. Ouais, parce que, ouais, si tu n'as pas l'équité, derrière, tu te retrouves avec du sleepage, tu te retrouves avec plein de soucis et des mèches aberrantes. Exactement, ouais, exactement. Et puis, tes clients ne sont pas satisfaits, vont quitter la plateforme. Donc, ouais, nous, on est plutôt hyper sélectifs, en fait, dans les actifs qui sont listés. Comment tu vois la situation se résoudre du côté de l'ICC, Binance, Coinbase ? Est-ce que tu as des gut feelings, des sensations, des impressions, ou même des informations de ton côté à ce niveau-là ? Et à quel point aussi ça peut vous impacter de ce côté-là, je suppose ? Ouais, c'est ça. En fait, le souci principal, en fait, c'est que la réglementation n'était pas forcément 100% claire, on va dire. Pour être gentil. Ouais, voilà, exactement. Et on va se retrouver avec, justement, des actions de CFTC ou de la SEC qui, à terme, et on sait que ça prendra du temps, potentiellement, enfin, on l'a vu avec Ripple notamment, ça fait déjà plusieurs années, il n'y a toujours pas d'outcome. Et donc, forcément, avec ces actions qui sont entreprises par la SEC ou la CFTC, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va mener à apporter une certaine clarté au niveau du cadre réglementaire. Et malheureusement, on est obligé de passer par là pour obtenir cette clarté. Alors que l'Europe, c'est vraiment différent. Enfin, tout à l'heure, on parlait de… c'est un puzzle un peu réglementaire, enfin, entre la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et d'autres pays européens. Chacun a sa vision sur le PSAN, c'est très local, en fait, aujourd'hui. Et donc, ce qui est super, c'est que Mika est en train d'arriver et ça va permettre de créer ce level playing field. Donc, on aura les mêmes règles pour tout le monde. En plus de ça, tu auras un accès au marché qui sera facilité puisque tu obtiens ta licence Mika dans un État membre. Puis après, tu peux la passeporter dans l'ensemble de l'Europe. Donc, tu peux opérer dans un pays. C'est plutôt pratique. C'est quand même super pratique pour l'accès au marché. Et les règles sont quand même beaucoup plus claires que celles qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, notamment. Donc, bullish sur l'Europe. Complètement. Mais est-ce que, par exemple, si en Europe, entre grandes guillemets, on fait bien les choses, est-ce que ça ne va pas pousser les US d'une manière à suivre ? Ou est-ce que les US, c'est les US, ils font ce qu'ils veulent et ils ne s'aligneront pas dans tous les cas ? Effectivement. En fait, l'Europe, avec ce package de réglementation qui est clair, qui donne un accès plutôt facile, enfin, facile, c'est un grand mot, mais qui donne un accès facile au marché, ça peut donner effectivement une incentive à des acteurs américains de quitter les US pour pouvoir s'installer en Europe. Et on l'a vu avec Circle récemment qui va s'installer à Paris. On l'avait vu avec Binance il y a quelques temps déjà. On l'a vu avec Crypto.com pour la France. Et donc, effectivement, on voit tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui sont très bouliches sur l'Europe du fait que la réglementation est beaucoup plus claire qu'aux États-Unis. Et j'ai pas mal de clients aujourd'hui qui sont un peu dans cette réflexion-là, qui se disent, bon, on est aux US, on va peut-être s'installer en Europe. C'est beaucoup plus clair, les règles sont beaucoup plus claires. Je crois que Coinbase a fait un petit coucou. Tu as raison, tu as raison. Et donc, du coup, effectivement, l'Europe peut se positionner comme une des régions vraiment leader crypto. Et puis, il y a l'Asie-Pacifique où il se passe pas mal de choses aussi entre Singapour et Hong Kong, et le Japon, l'Inde et la Turquie. Donc, il y a des relais de croissance au niveau mondial. Et peut-être que les États-Unis sont en train de perdre une opportunité en raison de ce qui se passe aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501